... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Goma. Nous sommes en direct sur Congo Live Télévisions. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes avec un invité. Nous revenons sur une question d'actualité. C'est depuis, d'ailleurs, le lundi que vous avez appris par rapport aux affrontements qui se passent dans le Routourou. Nous sommes au Nord-Kivou. Il y a eu les éléments rebelles du M23 qui ont attaqué des positions de FRDC. Mais ce vendredi matin, nous avons appris que le calme est revenu. Et pour en parler, nous recevons M. Stéphane. Bonjour. Bonjour Justin. Alors revenons d'abord sur ce qui s'est passé dans le Routourou. Nous avons appris que les rebelles du M23 ont attaqué plusieurs positions de FRDC. Suite à ces affrontements, il y a eu un déplacement massif de la population. Mais aujourd'hui, nous apprenons en tout cas que les FRDC ont réussi à déloger ces rebelles. Et un calme est revenu. Comment vous analysez la situation et surtout les retours du M23 ? Tout d'abord, je voudrais jeter les fleurs à nos FRDC qui ont réussi à neutraliser ces hors-la-loi qui dérangent énormément. A mon avis, il faudrait que les FRDC prennent toutes leurs dispositions pour que ces bandits ne reviennent plus. C'est ça le souhait. C'est vrai. Ils sont en train de faire un travail que nous saluons tous. Mais c'est rageant de voir un groupe de bandits qui doit opérer à tout moment. Cette résurgence des hommes de M23 nous inquiète. Nous sommes quand même une grande nation. Nous devons faire peur. Nous devons nous faire respecter. On ne m'aura plus entendre parler de ces hors-la-loi. Il faut mettre un terme définitivement pour que les gens vivent paisiblement, que les paysans s'adonnent au travail du champ, que les trafics reprennent normalement. Au lieu d'être dérangés à tout moment, rester là, la peur au ventre. On ne sait pas encore quand est-ce qu'ils vont revenir. En tout cas, c'est un appel pour moi au président de la République comme coordonnateur de l'Union sacrée en province du Nord-Kivu de tout faire, de mettre toute la batterie en marche pour que ces hors-la-loi partent pour de bon, pour ne plus jamais revenir déranger la population plutôt la population qui s'adonne aux travaux champêtres, à la population du Nord-Kivu qui doit emprunter ce tronceau Goma jusqu'à Boutembo. On aimerait vraiment qu'il y ait la paix et qu'on ne parle plus jamais de ce hors-la-loi. Alors, c'est bon de l'annoncer, vous êtes le coordonnateur de l'Union sacrée en Nord-Kivu. Mais comment l'Union sacrée analyse cette situation ? Le fait qu'il y a quelques jours, je crois une semaine, que le gouverneur militaire a annoncé d'avoir en tout cas délogé tous les éléments d'un M23 dans leur quartier général au niveau des routures, mais c'est après quelques jours qu'on a en tout cas appris qu'il y a un M23 qui venait d'attaquer. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Ils sont entêtés par un mauvais voisin. C'est ici pour nous. C'est un mauvais voisin, vous voulez dire ? Oui. Ils sont entêtés par un mauvais voisin que vous-même vous connaissez. Je ne voudrais pas, moi, me prononcer personnellement là-dessus. Vous voulez parler d'un autre pays voisin, c'est ça ? Je parle d'un pays voisin que vous connaissez très bien. Dans les heures qui suivent, nous allons devoir faire une déclaration. Il y a toujours un voisin qui dérange. C'est qui ce voisin ? Un voisin qui a la mauvaise foi. Un voisin qui héberge ceux-là qui troublent la paix dans un pays voisin. En tout cas, ça ne nous arrange pas. On aimerait assez que le président de la République fasse de tout son mieux diplomatiquement par là parce qu'il a déjà beaucoup fait, il a déjà beaucoup donné. Si les amis qui cherchent toujours à s'aimer, la terre, la désolation dans notre pays ne veulent pas comprendre, il faut leur parler dans un langage qu'ils comprennent le mieux. Donc, si c'est le langage des armes, il faut que les armes parlent pour qu'on ait la paix. C'est vrai, le président Félix Tshisekedi a beaucoup donné diplomatiquement parlant. Il a montré sa bonne foi. Il a parlé avec son voisin qui veut toujours la guerre. S'il vous plaît, M. Machoukano, parce que, vous savez, ça, c'est une émission, c'est une interview en tout cas qui est très suivie par des milliers de Congolais. Quand vous parlez, c'est mieux toujours de démontrer tout ce qui est là. De quel voisin vous êtes en train de vouloir parler? Parce que nous avons, je crois, neuf voisins. Je ne sais pas si vous parlez du Congo-Braza, du Burundi, de quel pays vous voulez parler par là? Mais l'insécurité, ce n'est pas où? La résurgence des activités du M23, ce n'est pas où? C'est à Rouchourou. C'est sur les Rwandais. C'est les Rwandais, donc, c'est ça? C'est les Rwandais. Peut-être que vous voulez que je les cite nommément parce que je me réservais, parce que la coordination de l'Union sacrée en province du Nord-Kivu va sortir une déclaration. C'est pourquoi je suis en train de me réserver. Ici, je suis en train de donner ma position, m'exprimer comme personne que vous interviewez, quoique j'ai cette casquette, mais nous allons nous asseoir avec les amis et nous prononcer et demander au président de la République de parler à ces pays voisins dans un langage qu'il comprenne le mieux. L'hélicoptère de la Monescon a bâti lors de ces affrontements d'aller-retour. Il y a l'armée congolaise qui a accusé l'M23. À la minute, il y a aussi l'M23 qui a refité ces accusations en accusant en tout cas le FARDC. qui aurait réellement abattu l'hélicoptère de la Monescon ? C'est là les informations que vous avez. Et qui aurait intérêt d'abattre l'hélicoptère de la Monescon ? Ça ne peut qu'être qu'elle est hors-la-loi. Donc la réponse est simple. Le FARDC n'a aucun intérêt d'abattre... D'ailleurs, la Monescon, c'est son partenaire. Nous n'avons aucun intérêt d'abattre l'hélicoptère de la Monescon. Il n'y a que les hors-la-loi qui peuvent commettre de tels actes. Alors, on nous a présenté des militaires rwandais arrêtés par l'armée congolaise lors des affrontements à Routuro. Ces militaires, selon l'armée, ce sont de l'armée rwandaise. Il y a également l'armée qui est acquisée, en tout cas Kigali, d'être derrière, de soutenir les rebelles du M23. Est-ce que le fait qu'il y ait... Parce que l'armée acquise l'M23 d'avoir abattu un hélicoptère des Nations Unies, est-ce que pensez-vous que cet acte commis par le M23 pourrait péser sur Kigali, sur le pouvoir du président Kagame, le fait qu'il y ait un hélicoptère des Nations Unies abattu sur les zones congolais ? Oui, c'est ce que je t'ai en train de dire. Nous devons diplomatiquement être forts, arriver à défendre, les arguments que nous avons à notre possession. Effectivement, la République démocratique du Congo n'a aucun intérêt d'abattre l'hélicoptère de la Monisco. Il n'y a qu'elle est hors la loi. Quand les militaires sur terrain, avec préval appui, ils vous demandent combien c'est le voisin qui sème le désordre ici chez nous, avec préval appui, les militaires capturés, que vous le voyez encore. Donc, c'est aussi un travail qui doit être fait, que nous ne soyons pas là en train de subir. Et c'est ce qui trouble la paix chez nous, qui se cache facilement derrière les arguments qui ne tiennent pourtant pas la route, alors que, de toute évidence, ce sont ces voisins-là. Donc, à mon avis, la République démocratique du Congo doit faire attention, doit peser de tout son poids pour arriver à avoir l'avantage qu'il a de démontrer à la face du monde, à la face de la communauté internationale, que nous avons de mauvais voisins, que ce sont eux qui n'aiment pas la paix ici chez nous. Alors, revenons sur cet élément. Certainement, vous avez bien évoqué quelques éléments là-dessus. Il y a certaines personnes qui soutiennent, en tout cas, une thèse de dire, disons, de demander, d'ailleurs, il y a les Congolais qui partent loin en demandant au chef de l'État de déclarer directement la guerre au Rwanda. Est-ce que vous avez de même avis que ces gens ? Non, nous, nous ne pouvons jamais déclarer la guerre au Rwanda. Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Nous allons déclarer la guerre au Rwanda pour avoir quoi, là, au Rwanda ? Absolument rien. Et vous savez que c'est un pays tellement fragile, au point que, assez souvent, c'est nous qui payons les lourdes tribus des erreurs passées de la communauté internationale. On veut à tout prix protéger le petit Rwanda, et nous, nous sommes victimes. Donc là, nous devons faire très attention par contre, ce qu'il nous faut faire, c'est de nous organiser ici, chez nous, sur le plan diplomatique, ça passe par beaucoup d'éléments, bien sûr, mais aussi avoir une armée forte telle qu'est Kissi Frotte-Sypik. Ça nous épargnera de beaucoup d'aventures de ces petits voisins, de ces petits pays, de ces petits pays comme le Rwanda, et de tous ces pays voisins qui, un jour ou l'autre, il y a aussi un autre pays qui peut tenter une aventure, mais si vous avez une armée dissuasive, une armée forte, on va être à l'abri de toutes ces menaces. Donc ça passe par là. Nous devons être très prudents, de croire que c'est facile. Nous allons dire, nous déclarons la guerre au Rwanda, nous risquons d'avoir toute la communauté internationale derrière nous. Et là, on peut même être perdants. Donc il n'est pas conseillé de tomber dans les pièges de ces petits pays. Ils savent très bien cela. Donc il nous revient à nous de nous organiser, d'avoir une capacité forte de l'armée pour décourager de telles velléités. Est-ce que tout va bien après le président Tshisekedi et Kagame ? La coopération ? Non, non. Le président Félix Tshisekedi, finalement, s'est avéré être le plus malin et le plus intelligent que M. Kagame, qui est belliqueux et qui tombe dans ses propres travers. Donc il veut démontrer à la face du monde que nous sommes un pays qui veut la paix avec les voisins. Contrairement au mensonge qu'est véhicule M. Kagame à travers le monde entier qu'il faut me protéger, voilà, on ne nous aime pas, il y a ceci ou cela. Donc le président Félix Tshisekedi, il l'a compris et il a contourné tous ces pièges. Donc il est en train de très bien jouer sa partition. C'est par contre M. Kagame qui s'illitre par une maladresse terrible. Alors, nous t'envoions à la fête de cet entretien. Est-ce que l'état de siège c'est un échec ou une réussite ? C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'état de siège. Il y a également des failles. Pour nous autres, nous pensons qu'il était temps de réqualifier l'état de siège pour que les gens ne s'habituent pas à l'état de siège, d'autant plus que l'état de siège est un état exceptionnel. Donc c'est question seulement de réqualifier les choses parce qu'il y a quand même des avancées mais aussi des failles. Si on réqualifiait l'état de siège à un état d'urgence, sécuritaire, ça peut arranger les choses. Comment vous trouvez l'intervention des militaires ougandais sur les sols congolais ? C'est quelque chose à saluer ? Depuis un certain temps, il y a eu la mutualisation de force entre le UPDF et le FARDC et ça donne des fruits sur le terrain. Ils font un tel voisinage. Nous s'allions et nous savons qu'avant que les Ougandais ne rentrent chez eux, on aura nettoyé cette zone. Donc bravo et félicitations. C'est ça l'amitié. C'est vrai, on peut dire que c'est parce que nous sommes faibles, mais on a vu même les grandes armées se faire accompagner, être aidées par les amis. Il n'y a aucun problème à cela. Donc bravo au UPDF. C'est une bonne coopération à Salioui. Tout à fait. Et tu as fait gagner l'Ouganda en envoyer leurs militaires à un RDC parce que c'est une guerre et puis il y a eu des morts. L'Ouganda a aussi besoin de nous. Il y a pas mal de trafic qu'il y a entre le peuple ougandais et le peuple congolais. s'il y a la paix et il gagne. Ils n'ont pas des intentions hégémoniques, expansionnistes comme le petit pays ici à côté de nous, le Rwanda. Mais eux, quand il y a cette coopération économique, ça bénéficie et à nous et à eux. Donc ils ont cet intérêt que cette zone soit pacifiée pour que le trafic soit fluide. D'accord. La dernière question, monsieur Stéphane, bien que le calme est revenu dans le retour depuis le matin de ce vendredi, mais les éléments du M23 sont toujours sur les sols congolais. Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire concrètement pour mettre très fait, bien sûr, cette aventure ? Il faut éradiquer ces bandits du M23. Il faut nettoyer cette zone. Il faut décourager les voisins qui hébergent ce bandit. Notre armée a du pain sur la planche. Notre président a du pain sur la planche. la diplomatie également doit entrer en danse pour que finalement on cesse de chanter ce refrain du M23 qui nous dérange énormément. Donc, il est question que la République travaille pour que cette zone soit sécurisée définitivement. pour finir, quel message que vous pouvez en tout cas adresser au FRDC ainsi qu'à la population congolaise ? Je reviens surtout à nos militaires, à nos voyants militaires qui se battent jour et nuit en fait de protéger les Congos, les Congolais et le message pour nos militaires. Le premier message c'est d'abord auprès du président de la République qui est en train de s'employer pour que la paix revienne. Il est en train de faire un grand travail. Il est sur le bon chemin qu'il continue et qu'il mette toute la batterie en marche pour que sur le plan de la diplomatie on continue à être en position de force parce que les Rwandais sont en perte de vitesse et c'est pourquoi aujourd'hui ils s'agitent et ils ont perdu beaucoup de choses et aussi à nos FARDC courage ils sont braves ils sont en train de montrer que ce sont des gens qui sont prêts à donner de leur sang pour la cause de la République ils ne baissent jamais le bras qu'ils continuent comme ça qu'il y ait ce mariage qu'il y rassure la population pour que la population à son tour ait cette confiance à son armée je pense que s'il y a cette confiance il y en a nous sentons que nos FARDC ne dorment pas sur les lauriers ils font tout malgré les conditions de vie effectivement il ne semble pas être très bon tout à fait il y a quand même des choses qui s'améliorent à mon niveau je pense que les FARDC sont en train de démontrer que c'est une armée brave et la population ne peut que faire confiance à nos FARDC ce que nous demandons c'est qu'on puisse nettoyer on puisse mettre un terme à ces bandits pour qu'ils ne reviennent plus jamais et vous soutenez les FARDC alors ? à 100% soutenez les FARDC aussi faire par exemple l'armée ? bon à mon âge je ne peux plus faire l'armée je suis en train de vieillir mais j'appelle à tous nos enfants nos jeunes de s'enrôler dans l'armée pour qu'ils servent sous le drapeau afin de protéger l'intégrité de notre territoire merci mesdames et messieurs c'est par cet appel du coordonnateur de l'Union Sacrée honore que vous merci Stéphane Machoucano que nous mettons à cet entretien exclusif merci mesdames et messieurs vous l'avez en tout cas compris c'est Machoucano il est le coordonnateur de l'Union Sacrée honore qui vous nous sommes revenus sur le secrétaire interfédéral de l'INC donc vous êtes de l'INC de Vital Kamer voilà le secrétaire interfédéral de l'INC en province du Nord Kivu comment s'est porté Kamer ça fait longtemps on ne parle plus de lui très très bien il est où à un certain moment nous avons appris qu'il est parti en Europe pour les suivre il continue à être en Europe et incessamment il est dans nos murs d'ailleurs je viendrai vous l'annoncer merci beaucoup Machoucano j'espère bien qu'on aura en tout cas un moment de revenir encore auprès de vous dans une émission bien élaborée merci beaucoup alors mesdames et messieurs nous vous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro merci de nous avoir regardé sur Congo Live télévision une interview exclusive si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker laisser vos commentaires partager également merci mesdames et messieurs nous vous fixons rendez-vous demain bye bye